Musique Comme pour toutes les cultures orales d'ailleurs, la force de la parole a conservé quelque chose qu'elle perd progressivement dans une culture écrite. Dans une culture orale, la parole est à la fois la communication, mais c'est aussi la force d'évocation et la force de création. C'est une matière, c'est le verbe créateur. Et la parole est aussi une manière de dire les choses, de chanter la vie, de l'exprimer dans diverses langues. Et en Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d'avoir plusieurs langues. C'est d'une certaine manière la même parole, c'est-à-dire un sens commun qui est à chaque fois évoqué dans des langues différentes. C'est ça aussi que veut dire ce sous-titre. C'est-à-dire que la richesse en langue, la diversité en langue, c'est un trésor. Ce n'est pas un obstacle, c'est un trésor. Ça a toujours été comme ça en Mélanésie, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et j'espère que ça le restera. C'est que depuis le début qu'on compte, il y a toujours le même nombre de langues. Il y en a quelques-unes qui ont disparu. Les langues nobles, les langues qui étaient utilisées simplement dans les cours de chaufferie. Mais les autres, les 28 autres, les 11 dialectes, sont toujours présents. Je ne sais pas ce qui leur deviendra dans ce siècle, où la télévision, les réseaux sociaux utilisent principalement le français. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste encore d'une grande diversité et d'un bel héritage. Il n'y a pas de recette miracle. C'est chacun qui possède une partie de ce trésor commun. C'est à lui de l'exprimer, de le parler à ses enfants, de le parler avec eux dans la maison. C'est un héritage que l'on fait fructifier par chaque individu qui en est locuteur. Il n'y a pas de possibilité de l'entretenir de manière artificielle. On peut l'encourager, mais c'est avant tout une question de détermination individuelle, de celui qui sait et de celui qui parle. La particularité, c'est d'abord, je pense, une forme de respect. Une forme de respect pour tout ce qui est plus ancien, pour les aînés. Pour les vieux, ceux qui ont vu le soleil avant, ceux qui ont parlé avant. C'est une respect aussi pour ce qui nous entoure, pour ce qu'on dirait la nature de manière générale. Et puis, c'est la solidarité. Le fait d'être à la fois soi-même, mais de se penser toujours en liaison avec les autres. Un homme n'est pas riche de ce qu'il accumule. Il est riche des paroles qu'il a su transmettre. Il est riche des liens qu'il a su faire fructifier et qu'il transmettra à ses enfants. C'est la parole, c'est l'histoire des vieux, c'est les histoires qu'on raconte quand on est jeune. Ce sont les chansons que chantent les mamans aux enfants. C'est cet enracinement aussi dans cette île, dans ce pays particulier, qui en est la base. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'exprimer autre part. Mais c'est là vraiment qu'elle puise ses racines, dans l'île. Ce qu'on voit dans un musée, c'est aussi des choses qu'on ne voit plus autour de soi. Ce sont des objets qui ont disparu depuis très longtemps de l'environnement immédiat des gens. Le musée est une manière de mettre en scène un paysage ancien. Un paysage ancien qui est restitué avec du sens pour que les gens d'aujourd'hui puissent l'apprécier, qu'il soit canne ou pas. Donc le rôle du musée, c'est ça. C'est le rôle, c'est aussi d'interpréter. C'est aussi de poser des questions. Et donc c'est un rôle nouveau. C'est un rôle qui n'existait pas autrefois dans la culture. Et qui joue à plat son rôle depuis une trentaine d'années maintenant. Avec le centre Chibahou et avec cette exposition. Je m'enlique. Je m'enlique. Je m'enlique.